Bonjour à vous tous, auditeurs de Samedi Culture, c'est Dominique Josépha qui vous parle, comme tous les samedis, à 16h30. Et pour cette semaine, c'est le portrait de Jean-Marc Brugel, artiste peintre, qui en ce moment expose à la Mission Fine Arts Gallery de San Francisco, au 445 à Sutter Street, que je vais vous présenter dès maintenant. Jean-Marc Brugel est français et installé depuis peu dans notre région. Après cette émission, faites-nous part de vos commentaires sur notre blog wordpress.com, Samedi Culture. Je vous souhaite une bonne écoute à tous. A bientôt. Bonjour Jean-Marc, merci de nous accorder cet entretien. Pourrais-tu te présenter ? Je vous dis bonjour, je m'appelle Jean-Marc Brugel, je suis peintre, je peins depuis très longtemps, depuis l'âge de 17 ans, j'ai décidé d'être peintre. Donc ma vie a pris une tournure, je qualifierais d'extraordinaire. Parle-nous de ton parcours. Comme je viens de dire, à l'âge de 17 ans, j'ai rencontré le monde de la peinture. Je me suis senti vraiment, vraiment fasciné par ce monde. Je ne le connaissais pas du tout et je me suis jeté corps et âme dans cet univers fantastique. Je dois dire qu'il y a de grandes chances que cette décision vienne après des rencontres de peintres. Par exemple, quand j'étais enfant, j'ai été très très marqué par une exposition de Jean Lursa, quand j'avais 7 ans. Comment dire ? La fréquentation d'un voisin qui lui était féru de peinture et qui me parlait de peintre, de vie de peintre, etc. J'écoutais des biographies, des choses comme ça. J'ai commencé à aller dans les musées à ce moment-là, découvrir cet univers qui me passionnait. J'ai été tout de suite passionné. J'ai plongé dans ce monde pour me sentir vivant. Vous savez, quand vous peignez, vous avez vraiment la sensation de vivre. Et ça, c'est extraordinaire. On a l'impression parce qu'on passe, on est dans le faire, on fait quelque chose, on est dans l'acte, on se sent vivant. Vous voyez, vous faites un tableau, c'est que vous créez un univers extraordinaire. Vous êtes à dimurge, comme on dit. Donc, c'est quand même très jeune que tu as décidé de suivre cette vocation. Exactement. À 17 ans, vous savez, je ne suis pas allé au Beaux-Arts. Je vous dis, c'est comme une révélation. Je me suis senti comme appelé, comme on pourrait dire. J'ai été fasciné. C'est un monde, vous voyez, c'est comme si à l'intérieur de moi, une fenêtre s'est ouverte. Et j'ai vraiment voulu découvrir cet univers, vous voyez. Ça fait comme si, vous voyez, vous vous promenez, vous vous promenez à la campagne. Vous avez l'habitude de prendre toujours le même chemin. Et puis, un jour, tiens, vous dites, tiens, je vais passer là. Et c'est nouveau, vous découvrez des nouvelles fleurs, des nouveaux arbres, des nouveaux animaux. Vous êtes fasciné, vous êtes, oui, fasciné. En France, tu as déjà une longue carrière derrière toi. Pourquoi avoir tout quitté pour t'installer ici, dans la région de San Francisco ? Bon, c'est très simple. En fait, j'ai rencontré Marilyn, ma femme, qui est américaine. Et nous avons décidé de venir habiter ici. Et c'est vrai que pour moi, c'est un nouveau départ, une nouvelle chance, une nouvelle découverte, des choses différentes. Voilà, j'ai voulu changer de vie une nouvelle fois. C'est facile ? Ce n'est pas tous les jours facile, parce que j'aime beaucoup la France, quoi. Et c'est vrai que quand on a 52 ans, refaire sa vie, ce n'est pas simple. Vous voyez, ce n'est pas toujours simple, mais voilà, j'ai la nostalgie. Souvent, je suis nostalgique, mais je dois dire aussi que j'apprécie de jour en jour la Californie, l'endroit où j'habite. Voilà, je suis très heureux ici maintenant. Et pour ce qui est de tes œuvres, comment les qualifierais-tu ? Ce n'est pas facile de donner une qualification. Vous savez, je crée un univers intérieur, je raconte des histoires. Vous savez, le peintre, il cherche la vérité. Donc, il cherche sa vérité. Vous voyez, il se pose des questions, il veut répondre à des questions. Parce qu'en fait, la peinture, c'est un travail sur soi, un travail intérieur. En fait, plus vous peignez, plus vous avancez dans cet univers, on pourrait dire, qui est infini, plus vous vous découvrez. Et plus vous avez envie de savoir, de vous connaître, d'aller au plus profond de vous-même. Mais ce n'est pas simple. Parce que la vie de peintre, ce n'est pas quelque chose de simple. Parce que quelquefois, vous allez dans des parties de vous-même qui sont rayonnantes et lumineuses. Mais quelquefois, vous êtes dans le noir, dans l'ombre, dans le doute, dans la peur. Vous vous dites, pourquoi je fais ça ? À quoi ça sert ? Et voilà, donc, c'est un travail sur soi. Ce n'est pas que de poser des couleurs sur une toile. C'est plus que ça. Vous voyez, parce que si on décide de consacrer sa vie à cette passion, c'est quelque chose de très profond, au fond de soi. C'est qu'on cherche à communiquer aussi avec l'autre. Ce qu'il y a, c'est que le peintre, il crée un langage pour communiquer. Il a besoin, il a besoin de... Enfin, j'ai besoin de peindre pour aller vers les autres, pour communiquer avec les autres. J'ai besoin des autres. Et donc, je me sers de la peinture, de mon expérience intérieure, pour aller vers l'autre. Et tu as l'impression, quand même, que les autres viennent vers toi ? Souvent. Je dois reconnaître, dans ma vie, j'ai eu beaucoup de bons retours par rapport à ma peinture. Donc, je peux donner un exemple amusant, si ça vous intéresse. Bien sûr. Donc, j'ai fait une exposition à Vézelay, peut-être il y a une quinzaine d'années, je n'ai pas la date exacte. Et pour moi, c'était, disons que c'était un moment très émouvant et touchant. Parce qu'en vrai, souvent, les personnes arrivent devant mes tableaux et ne comprennent pas vraiment ce que j'ai voulu dire. Vous voyez ? Parce que c'est une peinture, il faut s'arrêter devant, il faut prendre le temps. Il faut se laisser aller, il faut rentrer. Il faut attendre un petit peu, puis se laisser pénétrer ou rentrer dans cet univers, se laisser aspirer, on pourrait dire. Donc, j'étais à Vézelay et c'était un après-midi, comme ça, je me rappelle très bien. Et à côté de Vézelay, à ce moment-là, il y avait un hôpital psychiatrique. Je ne sais plus exactement à quel endroit, enfin, peu importe. Et donc, il se trouve que dans mon exposition, un des animateurs de l'hôpital psychiatrique m'a dit, « Tiens, je viens avec quelques personnes convalescentes, je veux leur faire visiter ton exposition, est-ce que ça t'intéresse ? » Je dis, « Mais la porte est ouverte à tout le monde, voilà, je veux voir tout le monde. » Donc, ils sont rentrés, mais vous ne pouvez pas imaginer le moment que j'ai passé. Ce sont eux qui m'ont expliqué ma peinture. Et vous ne pouvez pas imaginer. Ils ont tout de suite compris ce qu'ils sont allés au cœur de mon œuvre. Ils sont allés au cœur de moi-même, ils m'ont dit ma propre vérité. Je suis resté bouche bée. Je n'ai plus quoi dire. C'est magique. C'était magique. Et puis, vous savez, ces gens comme ça qui sont, je ne sais pas, il y a une naïveté. Mais ce qu'il y a, c'est que cette naïveté, elle ouvre des portes, elle ouvre les portes de la gentillesse. Et quand on a ouvert les portes de la gentillesse, on rentre dans un univers extraordinaire. Et ces êtres-là, ils n'ont pas de barrière, vous voyez, ils sont vrais, ils sont naturels. Ils n'ont pas, leur égo peut-être, mais en fait, c'est extraordinaire. Ils sont spontanés, ils n'ont pas de retenue. Ils n'ont pas de retenue et je dois reconnaître, j'ai passé un moment merveilleux. Mais vous voyez, par exemple, j'ai vendu, j'ai eu des clients, enfin, j'ai un client à Paris qui est procureur. Le procureur d'Avenas a été passionné de mon travail et sa femme aussi. Vous voyez, j'ai rencontré, avec le monde de la peinture, en fait, il se trouve que c'est comme un grand hôtel, vous voyez. Vous rencontrez des gens de tous les milieux, de toutes les catégories. Et chaque personne, chacun d'entre nous a un noyau intérieur, sa vie intime. Donc, c'est là où le peintre aussi peut trouver de quoi peindre, son trésor, peut trouver des sujets, etc. Parle-nous des thèmes majeurs dans ta peinture. Les thèmes majeurs, je ne sais pas si j'ai des thèmes majeurs. En fait, c'est surtout le quotidien. Disons que mes tableaux, j'ai une vision, j'invente un autre monde parallèle à celui que je vis, comme si j'essayais de rendre mon monde encore peut-être plus beau, plus bon, plus gentil. Parce que qu'est-ce qu'on veut ? Si vous allez dans une exposition, vous avez envie de voir des tableaux qui vous émeuvent, qui vous rendent joyeux, qui vous posent des questions, pourquoi elle a fait ça, qu'est-ce que c'est, etc. Disons que moi, je fais de la peinture pour enchanter les gens. Vous voyez, bon, c'est peut-être, je ne sais pas si c'est le bon mot. Vous savez, ce qui se passe, c'est que si vous arrivez devant un tableau, si vous prenez le temps, il ne faut pas très longtemps, si vous laissez tomber tout votre égo, si vous laissez tomber tous vos soucis, tout ça, le tableau peut commencer à vous parler. Peut-être que là, vous pouvez apprendre des choses. Vous voyez, parce que j'ai un exemple, encore peut-être un exemple stupide. Je me rappelle, dans une exposition, il y a un monsieur qui arrive comme ça, et il me dit, vous savez, M. Bruggeil, M. Bruggeil, vos tableaux, ça ne m'intéresse pas, la peinture. Vous voyez, je suis rentré dans votre exposition, mais c'est le pur hasard. C'est le pur hasard. Je vais vous dire franchement, M. Bruggeil, moi, je préfère m'acheter un frigo, au moins le frigo, vous voyez. Et quand j'aurai mon frigo chez moi, au moins, toujours il y a des trucs frais. Mais votre tableau, qu'est-ce que je vais en foutre sur les murs ? Et je lui dis, mais mon petit monsieur... Moi, mon tableau, je pense qu'il y a des grandes chances qui vous rendent heureux, qui vous donnent de l'espoir, qui vous ouvre des portes, qui vous rendent joyeux. Votre frigo, qu'est-ce qu'il va faire ? Il ne vous rendra jamais heureux. Vous n'allez jamais vous marrer avec votre frigo. Mon tableau peut vous faire rire. Peut-être un matin, vous allez ouvrir les yeux et dire, je suis content d'avoir un tableau de Bruggeil. Mais le frigo, qu'est-ce qu'il va faire ? Il ne fera rien pour vous, à part de l'eau fraîche pour l'été. Quand tu commences à peindre, sais-tu exactement jusqu'où tu veux d'aller ? Non, justement, ce qui est intéressant, c'est quand on commence à peindre... Enfin, moi, je fais beaucoup de dessins préparatoires. Enfin, bon, voilà, je vais essayer d'être bref. Pendant une grande partie de ma vie, j'ai voulu suivre la voie des artistes romans, quand ils peignaient les fresques. Donc, j'étais vraiment dans la spontanéité. Donc, je dessinais et je ne retouchais jamais mon dessin. Maintenant, je suis revenu, je travaille beaucoup le tableau. Donc, j'ai une idée. C'est vrai que j'ai une idée de départ. Mais en fait, ce qui se passe, c'est comme une promenade intérieure, vous voyez ? En règle générale, c'est une découverte. À chaque fois, plus j'avance dans mon dessin, plus mon dessin se transforme, se change. Enfin, j'efface quelque chose, je rajoute quelque chose. En fait, c'est un moment plaisant. C'est un moment de joie, c'est un moment de découverte. Vous voyez, je ne peux pas dire... Bon, bien sûr, il y a un moment, j'ai fini un dessin. Mais un dessin, je peux passer une semaine plus à dessiner, trouver des idées. Et c'est une promenade intérieure, joyeuse, en règle générale. Mais il m'arrive d'avoir des... Je n'ai eu pas des tableaux tristes. J'avais des promenades tristes. Ça arrive. D'où te vient cette passion pour les formes simples et toutes ces couleurs vives ? C'est gay, justement. C'est gay, oui. Je pense que j'ai un tempérament gay. Mais bon, ce qu'il y a, c'est que les couleurs vives, en fait... Quand j'étais enfant, ça, je m'en rappelle très, très bien. Bon, il faut qu'il y ait une chose... Enfin, en ce qui me concerne... Moi, je ne parle qu'en ce qui me concerne, bien sûr. Bien sûr. Sans cette interview. Je ne parle que de moi-même. De ce qui me concerne, la couleur. Moi, je faisais des rêves quand j'étais enfant. J'étais dans des mères de couleurs. Vraiment. Je voulais aller au lit pour rêver. Je me dis, vite, 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 vite. Il faut que je m'endorme. Il faut que je plonge dans cet univers. J'étais déjà dans un univers de rêve. C'est comme, en fait, je retrouve... Vous savez, l'enfance, c'est comme un trésor. Parce que ça donne une couleur à notre âme. Notre enfance, de toute façon, va nous marquer jusqu'à notre mort. Et c'est... Enfin, en tout cas, en ce qui me concerne, moi, j'ai accumulé des trésors dans mon enfance. Et je m'en resserre aujourd'hui. Je veux dire, je puise dedans. Sans eux, je ne peux pas faire de peinture. Bon, il y a le quotidien. Mais dans un être, un être, il est fait de plusieurs strates. Vous voyez, il y a l'enfance, il y a maintenant, il y a plein d'instants, il y a plein d'intersections. On ne sait même pas ce qui se passe, d'ailleurs. Quand on crée, on ne sait pas ce qui se passe en nous. Je ne sais pas ce qui se passe. Moi, des fois, j'ai l'impression que je suis guidé. Je n'en sais rien. Pourquoi je fais ça ? Je n'en sais rien. Ma mère me dit toujours, mais pourquoi tu fais ça ? Comme quoi une mère, c'est important dans sa vie. Ma mère, je l'adore. Dans les peintures, dans tes peintures, il y a plein de détails partout. Il n'y a pas un petit morceau de peinture où il n'y a rien. Voilà. Souvent, c'est une des critiques que j'ai souvent, de temps en temps. Ce qu'il y a, c'est que je raconte des histoires. J'ai vraiment besoin de raconter ces histoires. Et c'est vrai que souvent, je mets beaucoup de choses dans mes tableaux. Mais bon, je suis content de me perdre dans mes tableaux, moi. Je me perds. Je suis dans un monde enchanté. Puis, vous voyez, c'est pareil. Quand vous arrivez devant une demeure de pâtissier, vous voyez, j'ai oublié. Il y a une pâtisserie que j'adore à Paris, là, qui est extraordinaire. J'ai oublié le nom. Tout importe. Je crois que c'est à l'intersection de la rue Jacob et de la rue Bonaparte. Il y a une belle pâtisserie. Je ne me rappelle plus le nom. Bon, vous voyez, il y a une vitrine, là. Mais vous arrivez. Mais c'est tellement bien présenté. C'est tellement beau. Il y a des gâteaux extraordinaires. Il n'y en a pas qu'un seul gâteau. Il n'y a pas qu'un gâteau sur une vitrine de 10 mètres de long, vous voyez. Donc, moi, je remplis mes tableaux. Mais ça, c'est, voilà, ça, c'est inhérent à la personne. On ne peut rien y faire. Mais c'était une critique positive. Oui, oui. Non, mais il y a des personnes qui préfèrent des tableaux plus zen. Vous voyez, par exemple, vous voyez, comme ce tableau où j'ai peint cette femme, là, avec ce petit garçon qui joue du violon. Bon, j'ai rajouté un cochon. J'ai rajouté un coq. Mais bon, moi, j'avais besoin de mettre ça. Sinon, mon tableau, il ne veut rien dire. Vous voyez, si je ne suis pas qu'une bonne femme au milieu sur un fond bleu, voilà. Bon, moi, j'ai besoin de mettre ma petite cuisinière jaune. Parce que ça me rappelle quand j'habitais à Crémieux avec mes enfants. J'ai passé des moments extraordinaires à la campagne avec mes enfants. Vous voyez, le matin, je me levais à 6 heures. J'allais mettre ma petite cuisinière. Je prévisais chauffer le café. Je réveillais mes enfants. Ils étaient heureux. On faisait le jardin. On plantait les pommes de terre. Voilà. Si j'ai mis cette cuisinière jaune, c'est pas par snobisme. C'est parce que je l'ai utilisée. Ce sont de bons souvenirs pour eux aussi, je suppose. Ah ben oui, mais voilà. Mes enfants sont... Enfin, ils ont vécu les moments avec leur père, vous voyez. Même ma fille, je me rappelle, c'est très, très amusant. Parce que... Enfin, jusqu'à ce que ma fille ait peut-être 4 ou 5 ans, elle pensait que tous les papas du monde étaient peintres. Quand elle allait chez... C'est mignon. Elle allait chez des amis et disait, « Eh, tu fais de la peinture, toi ? » Elle disait, « Ben non, non, je ne fais pas de peinture. » Parce qu'elle croyait que tout le monde... Elle croyait que tous les papas du monde étaient peintres. C'est amusant, les enfants. C'est amusant. Oui, des enfants. Moi, je crée grâce aux enfants aussi, vous savez. Cet univers enfant... L'univers de l'enfant, c'est un univers majestueux. Les adultes pensent que ça ne vaut rien. C'est enfantin. Mais ce qui est enfantin, c'est si beau aussi. C'est nature. C'est naturel, c'est beau. Ça vous donne le sourire. Ça vous donne... Vous avez envie de vivre. Et de quelle façon regardes-tu le monde quand tu le peins ? Ben, vous savez, quand j'écoute le matin, je me lève, vous voyez. J'écoute la radio, j'entends tellement de mauvaises nouvelles. J'entends tellement de haine. J'entends tellement de choses terribles. Je ne sais pas, toujours joyeux, vous savez. Le peintre, il est à l'écoute du monde. Voilà, je suis devant mes tableaux. Qu'est-ce qu'il faut faire ? Qu'est-ce qu'il faut peindre ? Qu'est-ce qu'il faut penser du monde ? Le monde, il est ce qu'il est. Moi, je pensais à 17 ans. C'est pour ça que je suis devenu peintre. Je croyais que j'allais changer le monde en peignant. C'est un peu difficile, non ? Ah, c'est dur. Ben, je me suis... Ah, moi, j'y ai cru longtemps. Oui. J'y crois encore un peu. On retrouve une certaine naïveté dans les tableaux, d'ailleurs. Oui, oui, ben oui. Mais vous savez, la naïveté, ce qu'il y a, c'est que l'humain a besoin de naïveté. C'est une vertu extraordinaire. Ça devrait être dans les vertus cardinales, d'ailleurs, la naïveté. Parce que la naïveté, il n'y a pas que du négatif dans la naïveté. Parce que vous voyez, celui qui est très naïf, il va pouvoir... Il aura accès à des moments dans sa vie sublimes que si une personne est toujours en colère ou si une personne est toujours méchante, elle n'aura pas accès au monde merveilleux d'une personne naïve. Vous voyez, c'est ça, le problème. C'est qu'on veut toujours être le premier, le premier, monter sur tout. Non, la naïveté, c'est quelque chose... C'est une vertu extraordinaire. J'ai de la chance, je pense que je l'ai. Je ne sais pas combien de temps je vais la garder parce que, vous savez, c'est comme les fleurs. Il ne faut pas un grand vent parce que sinon, elle part. Je suis comme ça aujourd'hui, mais non, demain, je ne sais pas. Peins le réel. Je peins le réel. Magnifie, on pourrait dire. Vous voyez, par exemple, là, j'ai peint sur ce tableau, vous voyez, qui est juste à côté. Ça se passe la nuit. C'est la rivière russe, la river, Russian river, qui se jette dans l'océan. Bon, bien, vous voyez que le premier jour, le jour où j'ai découvert cet endroit, je l'ai trouvé sublime. Parce que, vous savez, la rivière qui se jette dans le Pacifique. Oh, mais c'était beau, ce moment. Alors, il est resté imprimé en moi, mais je suis rentré à la maison. Je ne vais pas sur le motif pour peindre. C'est à l'intérieur de moi que les choses se créent. Vous voyez, parce que si je dis à quelqu'un, c'est Russian river, je ne reconnais rien. Mais ce n'est pas important, parce que, de toute façon, moi, c'est la sensation que j'ai eue de ce grand... de cette immensité si belle, et puis cette petite rivière qui se jette comme ça. Puis, vous voyez, j'ai fait un phare. Et c'est comme ça que tu le vois ? Ou que tu la vois, par exemple. C'est comme ça que je la vois, mais je suis le seul au monde de le voir comme ça. Parce que, voilà, si on fait une photo, si on met une photo à côté, ils vont dire, Brugel, qu'est-ce qu'il a peint, quoi ? Mais chacun donne toujours son interprétation des choses. Je suis d'accord, oui, oui. Mais moi, je l'ai fait peut-être d'une manière un petit peu naïve. Mais vous savez, comme je ne suis pas... Comment dire ? Je ne suis pas rentré dans un moule. Je n'ai pas eu de professeur. Je ne suis pas allé à l'école. J'aurais voulu aller au Beaux-Arts. J'aurais voulu... Je n'ai pas pu le faire. Donc, en fait, je me suis auto... Comment dire ? Auto-éduqué. Vous savez, si vous voulez vous éduquer, en peinture, vous savez, les bibliothèques sont pleines. Alors, vous savez, moi, j'ai passé des heures, des heures. J'ai étudié. Mais j'ai en fait, quand j'ai étudié, j'avais une recette, je la mettais en pratique. Vous voyez ? Et je faisais des erreurs. Vous n'imaginez pas ce que j'ai fait comme erreur. Comme j'étais désespéré. Parce que je n'avais personne à qui demander. Puis un jour, j'ai trouvé petit à petit. Parce que la peinture, c'est pareil. C'est un petit peu de l'alchimie. Vous voyez ? Parce que vous mélangez des produits. Moi, je mélange des résines, de l'essence. Je les fais cuire ça ensemble. Enfin, c'est tout un... C'est de la cuisine. Je voulais cuisiner aussi à un moment dans ma vie. Enfin, quand j'étais vraiment très petit. Que je cuisinais avec maman. C'était gentil. C'était le montant. C'était le montant. Il n'y a pas que les Français qui aiment ta peinture. On vient de te solliciter pour une exposition, n'est-ce pas ? Ah oui, oui. Alors, je suis très heureux parce que la galerie Misching, qui est au 445 Suter Street, je vous donne l'adresse si vous avez envie d'y aller. En plein centre de San Francisco. Oui, oui. Et c'est vrai que je suis très, très heureux d'exposer dans cette galerie. C'est une très grande galerie. Et je dois dire que la propriétaire, Mme Larissa, m'a fait une surprise énorme. Parce que, vous savez, dans les premiers temps que je suis allé pour voir mes tableaux, je lui ai amené, je crois, 25 ou 30 tableaux. Donc, au début, je voyais que 5 ou 6 tableaux. Le soir du vernissage, elle m'a rempli la galerie. Je vous assure, sur un mur de 20 mètres de long, elle m'a mis 20 tableaux. Et je ne vous imaginais pas ce que ça m'a fait comme bien. C'était la première fois de ma vie que je pouvais voir mes tableaux en condition, enfin, vous voyez. Oui, oui, bien sûr. Parce que chez moi, vous voyez, c'est petit, vous voyez, mais je n'ai pas de recul. Parce que là, vraiment, elle m'a fait une très belle exposition. C'est formidable. Je suis très content. Je vous conseille d'y aller, d'ailleurs. Ah, mais je vais y aller, c'est sûr. Est-ce que vous trouvez que les Français et les Américains apprécient la même peinture ? C'est difficile dire, parce que je pense, il est fort possible, mais bon, je ne voudrais pas dire des bêtises non plus. J'ai l'impression que quand j'étais en France, je rencontrais souvent de personnes qui avaient une éducation dans la peinture, qui connaissaient les écoles, les mouvements, les choses comme ça. Ici, je rencontre moins de personnes comme ça. Peut-être qu'ici, les gens sont peut-être plus spontanés. Ils auront plus le coup de cœur. Je ne sais pas, c'est difficile à dire. Mais il y a des gens qui s'intéressent à la peinture ici, bien sûr, heureusement. Mais peut-être que... En tout cas, en France, j'ai rencontré beaucoup de personnes qui étaient vraiment très passionnées par la peinture. Est-ce que c'est dû à une différence de culture ? C'est possible. C'est possible. Moi, je me rencontre, en tout cas, quand j'étais à l'école, si mes professeurs ne m'avaient pas amené dans des... J'étais à Bourges. Je me rappelle à la Maison du Peuple. Ça s'appelait comme ça. À ce moment-là, ça s'appelait la Maison du Peuple. Je suis allé, je ne sais pas, j'avais 6 ans, 7 ans. J'ai rencontré l'art grâce à ces professeurs qui nous amenaient comme ça voir des expositions. Alors, en fait, ils ont semé des graines et puis bon, elles ont poussé en moi parce que c'est vraiment... J'étais fasciné quand je voyais ces choses-là. C'est vrai que ma première exposition qui m'a peut-être fasciné, c'est là... Il y a deux choses, en fait. Je pense que c'est la visite du Palais Jacques Coeur à Bourges qui est alors là, qui est un monument... C'est beau aussi. Quand on vous raconte l'histoire et que vous êtes enfant, l'histoire devient... Elle est encore plus belle, quoi. Et surtout, l'exposition à l'Ursa où j'ai vu des tapisseries à l'Ursa, des cartons à l'Ursa. Alors là, je me suis dit « Mais c'est pas possible. Ça m'a rendu beau, ça m'a rendu heureuse. J'étais si heureux quand je suis rentré à la maison le soir. J'ai dit « Mais par exemple, j'ai vu des tableaux ! » Elle me dit « Mais oui, oui, si, si, si. » « Mais voilà, j'ai à quoi ? » « Si, ça sert bien sûr. Elle était certainement très contente que son fils ait pu voir quelque chose de culturel. » Oui, je suis d'accord. Les toiles que vous peignez, que tu peins, sont souvent très, très grandes de format. Il n'y en a pas beaucoup. Je regarde dans cette pièce ici, il y en a très peu qui sont plus réduites. Oui, ça c'est... Vous savez, moi j'ai commencé à peindre, j'ai commencé mon premier tableau. Je ne savais pas peindre, je ne savais rien. Je n'avais juste le feu en moi. Le feu, le feu que je veux peindre. Je veux devenir peindre, j'ai le feu intérieur. Il faisait, écoutez, il est dans mon garage là, je crois qu'il fait 2m30 par 1m40 pour un mec qui n'a jamais peint. Vous savez, des fois, et c'est fou parce que quand on veut tellement quelque chose et quand on aime tellement quelque chose, des fois les choses, elles se font. Vous voyez ? Parce qu'on aime ça et puis on est pur, on se jette dedans. On se jette, on plonge, on n'a pas de retenue. À 17 ans, on se jette complètement. Quand on est amoureux, c'est vrai. C'est la même chose. C'est la même chose. C'est la même chose que l'amour. Et alors, tu l'as rapporté de France ? Oui, oui. Tous mes tableaux, j'ai tout ramené. Tous mes tableaux, tous mes pastels, mes gravures, ma presse à gravure, etc. J'ai tout ramené. Tout est là ? Oui, parce que je vais refaire de la gravure, bien sûr. Tu fais des peintures à l'huile aussi, des pastels, des aquarelles, des gravures, des lithos ? Non, je fais de la gravure, je ne fais pas de lithos. Oui, c'est très différent. C'est très différent, oui. Puis, je n'ai pas la presse. Bon, ici, il y a certainement des presses à lithos, mais bon, je ne connais pas encore assez. Vous savez, je ne parle pas très bien d'anglais encore. Vous savez, comme je vous ai dit tout à l'heure, refaire sa vie, vous n'arrivez pas aux États-Unis, on claque des doigts, j'ai tout ce que je veux tout de suite. Ça ne se passe pas comme ça. Vous voyez, il faut que les gens aient confiance en vous. Il faut qu'on sente que vous êtes vraiment passionné, que vous aimez ce que vous faites. Puis après, on vous donne des adresses. Bon, enfin, moi, je préfère faire de la gravure que de la litho pour le moment. Tu as d'autres styles d'expression ? Oui, vous savez, ce qu'il y a, c'est qu'avant de faire, comme je vous ai dit tout à l'heure, je changeais. Maintenant, je fais beaucoup de dessins, beaucoup de sanguines. Je cherche, je cherche, je cherche, mais je suis heureux de chercher. Après, peinture à l'huile, je mixe. Mais je peux tout changer aussi au dernier moment. Mais ce n'est pas grave. Ce n'est pas grave, non ? Parce que j'ai des séries de pastels ou de dessins, quand on voit le tableau final, je vais changer des choses. Mais bon, voilà, je veux dire, c'est la liberté. Mais la liberté, c'est aussi, c'est l'exigence en fait. Parce qu'on veut tous la liberté, mais la liberté, ce n'est pas de se foutre sur une chaise longue avec un gros cigare et du champagne. Non, c'est être exigeant. Je pense que je suis très exigeant dans ce que je fais et très respectueux et puis responsable. Parce que la liberté, j'entends ce mot partout, là. Mais je ne vois pas de gens responsables, je ne vois pas de gens respectueux. Alors, ça ne sert à rien. Ils ne sont pas libres, en fait. On vit dans un autre monde. Oui, oui, mais bon. Le problème, c'est qu'il faut choisir. Le monde de la peinture, elle n'accepte pas les margoulins. Vous voyez ? Margoulins. Oui, c'est sûr. Si on est margoulins, on peut faire de la peinture. Mais bon, ça ne marche pas non plus. Est-ce que ça fait mal de se séparer d'une toile ? Oui, parce qu'on les aime, en fait. Vous voyez, vous êtes chez moi, là. Mes tableaux sont partout, vous voyez ? C'est vrai que je n'ai pas envie de les foutre dans le garage pour qu'ils s'abiment. Mais vous voyez, moi, j'ai plusieurs versions. J'ai des tableaux que, par exemple, j'ai faits. Ce qu'il y a, c'est que le tableau, c'est aussi un miroir magique, quelque part, en ce qui me concerne. Parce que, par exemple, j'ai des tableaux, quand je les revois, je peux penser à ma fille quand elle avait deux ans ou mon fils, Florent. Vous voyez, il y a des moments de vie, des tranches de vie. Vous voyez, je me rappelle que, des fois, avec mon fils, moi, je payais mon tableau. Lui, je lui faisais un petit tableau à côté, on peignait ensemble. Vous voyez ? Ça me rappelle des moments. Vous savez, le gamin, les rires d'enfant. Voilà. Disons, un tableau, c'est aussi un miroir. Ça vous renvoie quelque chose. Ça vous décale dans le temps. Il y a les odeurs. Il y a l'odeur du feu de bois, les rires, les joies, les parents qui arrivent comme ça à l'improviste, à un ami qui frappe à la porte. Salut mon petit Jean-Marc, je viens boire un café. Je suis heureux. En moyenne, combien de temps passes-tu à peindre un tableau ? Ce qu'il y a, c'est qu'il y a le temps, le temps, en fait, ce n'est pas très important pour moi. Il y a un tableau où je fais. Ce qui se passe, c'est que je fais une peinture à l'huile avec différentes couches successives. Donc, je laisse sécher entre cinq couches. Alors, un tableau, ça peut mettre entre deux et trois mois. En règle générale, je peins entre sept et huit grands tableaux par an. Je ne peux pas faire plus parce qu'il faut laisser sécher. C'est long à faire un tableau. Ça ne se fait pas non plus comme ça en claquant des doigts. Vous savez, il y a de l'exigence. Vous voyez, pourquoi ? J'essaye de faire le mieux que je peux. J'essaye de faire des beaux accords de couleurs. Et voilà. Puis après, ce qui se passe aussi, c'est que le tableau, moi, je suis là. Le tableau, il est en face. Ce qu'il y a, c'est que le tableau, c'est comme s'il devenait vivant. Et lui aussi, le tableau, il devient quelque chose. Une part de moi-même avec qui je dois converser. Donc, je ne suis plus tout seul à tout décider. C'est bizarre. C'est stupide peut-être, mais c'est comme ça. Et quand tu peins, est-ce que tu as des projets pour une réalisation future ? Ça te donne d'autres idées ? Non, un tableau ne me donne pas d'idées pour un autre tableau. C'est la vie qui me donne les idées. C'est les rêves, c'est les poèmes que je lis, c'est les romans que je lis, c'est les rencontres un tableau avec n'importe quel sujet. Je veux dire, le monde, c'est un grand encyclopédie pour un peintre. Par exemple, j'ai des amis, M. Benary et Mme Junir, ils sont chercheurs. Je les ai rencontrés, ils m'ont raconté sur quoi ils travaillaient, etc. Et disons que moi, j'ai fait des tableaux sur la recherche, sur le cerveau, mais j'ai complètement transformé ce qu'ils m'ont dit. Vous voyez, donc sans eux, je ne peux pas faire de tableau, mais grâce à eux, je pense que j'ai fait quelques tableaux très intéressants. Comment travailles-tu ? Tu travailles le matin, le soir, tu peins dans la journée, tu te mets devant un tableau, tu t'isoles, tu ne veux pas être dérangé. Non, 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 je peins le matin. Je peins pas la nuit comme beaucoup d'artistes. Je ne fais pas la fête toutes les nuits comme beaucoup d'artistes. Tu es dérangé, là ? Je suis dérangé, je suis sérieux. Mais c'est vrai que quand on est plus jeune, on peint la nuit, on va voir des copains la nuit, on a des grandes discussions sur la peinture, on veut changer le monde, vous voyez, on fout des cigarettes, on boit de l'alcool, on est heureux, on fraternise, voilà. Bon, maintenant, je ne fais plus ça. Ah oui, parce que tu l'as fait, là. Oui, parce qu'on veut tous changer le monde, on veut tous que le monde soit beau et merveilleux, on veut que le monde soit rempli de bonheur et que les filles soient belles. Peux-tu parler des techniques que tu emploies ? Ah oui, ça, c'est très important. J'ai décidé, je pense, très tôt peut-être, à l'âge de 21 ans, j'ai décidé que je, suite aux études que j'avais fait dans beaucoup de livres sur les recettes anciennes, j'ai étudié beaucoup la peinture à l'huile, j'ai étudié la peinture flamande, les techniques flamandes et les techniques italiennes, donc j'ai opté pour les techniques flamandes. Donc, ce qui se passe, c'est que j'achète le bois, d'accord ? Je monte mes châssis, c'est long à faire, j'achète le lin, je monte, je tends le lin sur les châssis, je fais mes encollages, je fais les encollages au plâtre, je ne sais pas si vous êtes, quand vous êtes arrivés tout à l'heure de ma maison, que je purifie le plâtre parce qu'ensuite, quand j'ai ce plâtre, je le mélange à la colle de peau et ça me donne, comment dire, ce qui se passe, c'est que du début du travail jusqu'à la fin, jusqu'à la touche finale du tableau, toutes ces étapes sont très importantes pour avoir le cachet que j'obtiens. J'obtiens un satiné, j'obtiens des transparences et j'obtiens des glacis que je ne pourrais pas faire autrement. J'ai essayé avec de l'acrylique, j'ai essayé en achetant une peinture, en achetant une toile chez un marchand, non, ça ne marche pas. Ces techniques, je veux dire, ce n'est pas du hasard. Les anciens nous ont laissé des techniques éprouvées, des choses extraordinaires. Le seul problème, c'est que c'est long à faire. Mais le temps, ce n'est pas grave. Moi, je m'en fous. J'ai décidé que je fabriquerai mes châssis, j'ai décidé que j'encollerai mes toiles, j'ai décidé que je peindrai sur ces fonds-là et je suis heureux de cette technique. Et c'est des très, très vieilles techniques. Les jésyptiens, ils utilisaient la colle de peau quand ils faisaient leur sarcophage parce que je fais de la feuille d'or. L'ethnique de feuille d'or que j'utilise, les jésyptiens le faisaient sur les sarcophages. Donc, j'ai l'impression de faire partie d'une lignée, vous voyez, de grands maîtres. Bon, moi, je ne me considère pas du tout comme un grand maître. Mais je suis fier de cet héritage. Je me dis, ça me grandit à l'intérieur parce que je me dis, avant moi, il y a eu des êtres extraordinaires. Ils nous ont laissé un patrimoine extraordinaire. Et je ne veux pas mettre ça à la poubelle pour peindre à l'acrylique, vite fait, une toile que je vais faire dans la journée. Non, ça ne m'intéresse pas. Faire ses couleurs, c'est long. Monter les châssis, c'est long. Moi, je pense que dans l'année, je passe plus d'un, peut-être un mois et demi à faire les châssis, à en coller, à préparer mes couleurs. Mais vous voyez, quand je fais ça, c'est comme que je fasse, que je monte un châssis ou que je peigne le visage d'un petit enfant. Pour moi, je suis dans le même instant, je suis la même personne. Je suis là. Je suis dans l'instant. Je suis dans la même intensité parce que je sais que si je ne fais pas bien mon châssis, il va se tordre quand je vais tendre à la clôte de peau parce que la colle de peau, ça se met à chaud. Les techniques, ils se font à chaud. Si votre châssis est mal construit ou si vous mettez autre colle de peau ou pas assez, moi, je me suis retrouvé avec des châssis qui étaient en huit. Donc, tout ça, vous savez, c'est des essais, des essais. J'ai mis des années pour mettre ça au point. J'aimerais que tout ce patrimoine ne se perde pas parce qu'on a fait des tableaux extraordinaires. Je veux dire, quand vous regardez les Rembrandts, les Vermehr, les Gréco, vous arrivez devant des montagnes, ce sont des géants, ces peintres. Et c'est sur ces mots que nous allons nous quitter. Alors, merci Jean-Marc et à une prochaine fois. Bonne semaine à tous. Au revoir. Au revoir à tous. Merci.